Une autre façon de répondre aux menaces est d'en atténuer les effets. Pour atténuer une menace, vous réduisez sa probabilité de se produire et diminuez son impact lorsqu'elle se produit, et ce à 10 niveaux acceptables. Atténuer les menaces est une bonne solution lorsque vous ne pouvez pas les éviter ou les transférer ou lorsque ses réponses sont trop odéreuses. L'atténuation est la réponse aux risques utilisés le plus souvent par les managers. Il existe un certain nombre de techniques que vous pouvez utiliser pour atténuer les menaces. Une méthode consiste à adopter des processus moins complexes. Imaginez que vous êtes le manager responsable de distribuer les fonds collectés par un organisme de bienfaisance. Votre analyse des risques révèle que des erreurs dans l'impression, la distribution et les traitements des formulaires d'adhésion pourraient entraîner des retards ou des méprises dans la distribution de fonds. Vous atténuez ce risque en demandant à votre équipe de développer un formulaire d'adhésion simple qui peut être consulté, renseigné et envoyé en ligne. Une autre technique d'atténuation consiste à réaliser davantage de tests sur un produit ou un service. Supposons que vous dirigez une société de jeu et que vous invitez un groupe cible à tester la version de test d'un jeu bien avant sa date de sortie. Les commentaires du groupe sont remontés à l'équipe de conception qui répond en apportant des améliorations au jeu. Cela atténue le risque de déception des joueurs lors de la sortie du produit. Choisir des fournisseurs plus stables est une autre façon d'atténuer les risques. Si la possibilité de livraison retardée ou peu fiable met un projet en danger, sélectionnez un fournisseur de bonne réputation pour limiter les risques. Des problèmes peuvent toujours se produire avec la livraison, mais ils sont moins probables. Une technique d'atténuation implique de créer un système redondant. Si une partie est défaillante, une autre la remplace. Les fonctionnalités redondantes sont souvent intégrées au système informatique et réseau pour atténuer le risque de défaillance du système. Par exemple, votre entreprise peut avoir configuré ses serveurs de façon à ce qu'un serveur prenne le relais si le premier est défaillant. De nombreuses organisations ont peu également un générateur de secours, afin que les services clés continuent d'opérer en cas de coupure d'électricité. Atténuer les menaces ne permettra pas d'éliminer complètement le risque, mais une action rapide pour en diminuer l'ampleur est beaucoup plus efficace qu'essayer de réparer les dommages après coup.